dans un futur ou pour le partager à vos amis. Aujourd'hui, on va parler optimisation de patrimoine et de fiscalité avec deux experts qui, comme je disais, interviennent chez nous au moins une fois par an pour un petit peu nous donner leurs derniers conseils et puis un peu l'actualité des marchés et de la fiscalité. Je vous donne deux ou trois petites informations. Alexandre Quentin, partenaire chez USA France Financial. Alexandre est là depuis plus de dix ans sur la gestion de patrimoine pour les Français aux États-Unis avec plus d'une centaine de conférences à son actif. Donc, il ne fait pas que des conférences avec nous et il répondra bien entendu à toutes les questions dans la fin de cette présentation. Jean-Philippe Sora, partenaire chez Massa Consulting Group. Il est donc la référence fiscale du groupe pour l'ensemble des problématiques nord-américaines et transatlantiques de ses clients. Fort de son expérience, il s'est associé en août 2017 avec le groupe Massa et il est aussi présent sur la zone du Québec et du Canada pour les gens que ça peut intéresser sur les problématiques transfrontalières. On est aussi en live sur Facebook Live, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Ça doit être quelque part par là pour qu'on puisse y répondre. Comme je disais à la fin de la présentation, on va faire une présentation qui va durer à peu près 45 minutes et à la fin, on prendra toutes les questions. N'hésitez pas aussi à lever la main si vous êtes sur Zoom puisqu'on pourra avoir votre question en direct et votre webcam ne va pas s'activer, mais en tout cas, on aura votre audio et je cacherai les noms de famille des personnes qui souhaitent poser leurs questions en direct pour être en toute confidentialité. Et si vous êtes plus timide, vous avez juste à poser vos questions quelque part en bas là dans Q&A ou Q&R si votre Zoom est en français et on répondra à vos questions à la fin de la présentation. Je vais tout de suite donner la parole à Alexandre qui va un petit peu nous présenter le programme d'aujourd'hui. Merci. Merci Romain. Alors, en quelques mots, en attendant que la présentation se mette en place, pour parler du SA France Financials, une équipe de neuf Français, un Américain basé à Philadelphia, Los Angeles et Miami. Et donc, on permet au cadre, aux entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de gérer leur politique financière. Donc, ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale, de placement. Donc, tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier, on est capable d'apporter une valeur ajoutée. Et cela, qu'on reste pour le reste de notre vie ici aux États-Unis ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, nous avons cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité ou de portabilité si besoin est. Nous avons au sein de notre cabinet une diplômée notaire, des coordinateurs fiscaux, également des directeurs de planification avancée et d'investissement. Et l'ensemble de ces acteurs travaillent pour le bénéfice de la communauté française ici aux États-Unis. Bonjour à tous. Merci French Morning. Merci USA France. Donc, pour ce rendez-vous annuel, je me présente. Je suis associé de Massad Consulting Group, donc un cabinet d'expertise comptable. Vous l'entendez, français, destiné aux Français majoritairement, qui sont installés et se développent aux États-Unis et plus largement en Amérique du Nord, puisque nous avons des bureaux à New York, Miami, Mexico et comme l'a dit Romain tout à l'heure, Montréal. Donc, nous traitons de toutes vos problématiques fiscales particulières, mais aussi entreprises, bien évidemment. Et évidemment, aussi tout le lien qui va se faire avec la France. Très bien. Donc, aujourd'hui, on va aborder plusieurs points. La planification financière, les risques, la gestion patrimoniale à la fois classique, la planification fiscale, les implications également en termes d'assurance vie, d'immobilier, de succession et les stratégies patrimoniales à connaître ici aux États-Unis. Le fait d'être résident fiscal aujourd'hui nous ouvre des opportunités patrimoniales. On va voir ça ensemble et également faire un petit point sur les marchés. Donc, commençons si vous le souhaitez. Donc, on commence toujours d'un point de vue de la stratégie patrimoniale, toujours par l'aspect protection. Pourquoi ? Parce que ça ne sert à rien de mettre un dollar de côté si on peut tout perdre durant le lendemain, à la fois protéger sa famille et son patrimoine. Deuxièmement, c'est d'avoir une vraie vision financière, de savoir exactement où est-ce que l'on va, de mettre en place cette stratégie patrimoniale internationale pour pouvoir être dans une bien meilleure position le jour où on souhaite aller à la retraite. Et dernièrement, c'est la gestion du risque, la minimisation du rendement et la minimisation du risque. Donc, pour ce faire, il s'agit de pouvoir être proactif dans sa stratégie patrimoniale, d'à la fois avoir des actifs corrélés, par exemple au marché financier et immobilier, et non corrélés à celui-ci pour tirer avantage d'opportunités. Il n'y a que trois manières de créer la valeur patrimoniale, ce qu'on appelle la partie gross du patrimoine. Un, c'est de mettre l'argent de côté pendant une très longue période de temps. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle ownership, c'est-à-dire qu'on détient sa propre compagnie, où on détient les parts d'une compagnie sur le marché privé ou sur le marché public. Et dernièrement, c'est l'immobilier. Donc, ces trois manières-là permettent de faire grandir le patrimoine de manière exponentielle. Le reste des actifs que l'on va voir ensemble aujourd'hui s'inscrivent dans la planification financière qui s'avère être des instruments qui sont indispensables pour avoir une stratégie patrimoniale optimale. Jean-Philippe, je vous laisse un peu parler dessus. Une incursion dans ton discours, Alexandre, parce qu'effectivement, la stratégie entrepreneuriale, comme tu l'as soulevé, est un très bon point. Vous le savez certainement tous. Les États-Unis poussent à l'entreprenariat. C'est une terre d'accueil pour entrepreneurs. Il y a énormément de stratégies à mettre en place, de niches fiscales à exploiter en tant qu'entrepreneurs. Donc, il est important, si vous avez un projet d'entreprise, de bien planifier les choses par avance parce qu'il est plus facile de faire les choses avant qu'après. Voilà, je te laisse la parole. Oui, alors juste le dernier point que je voulais t'aborder là-dessus, c'est juste de faire un point sur les marchés. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? Donc, premièrement, évidemment, on a vu en février, mars, avril un crash du marché financier qui est ce qu'on appelle un even driven recession qui a été impliqué par les causes du coronavirus. Donc, il y a eu un crash du marché financier qui est arrivé en mars lié à cela. Pour pouvoir répondre à cet effet majeur qui s'est passé, le gouvernement américain a décidé d'agir massivement pour pouvoir avoir un impact positif et éviter une crise telle que dans les années 30. Donc, les quatre éléments que le gouvernement a pu mettre en place pour pouvoir assurer que l'économie puisse continuer. Donc, premièrement, c'était tout simplement de faire ce qu'on appelle des PPP loans, donc de continuer à faire des prêts aux entreprises pour pouvoir garder leurs employés. Deuxièmement, ils ont envoyé des chèques directement à la maison aux gens et également augmenté les chèques pour les personnes qui étaient unemployed. Troisièmement, c'était de faire des coûts de fiscal. Et quatrièmement, c'était également de racheter des bons du trésor américain. Donc, petit rappel, en 2008, en plein crash du marché financier et immobilier pour pouvoir redonner la confiance et recréer de la liquidité sur le marché financier. En 2008, c'était vraiment… Il y a des grandes banques qui se sont écroulées, telles que Lehman Brothers, Burstern, etc. Eh bien, c'était l'impulsion de la Banque centrale américaine, la Fed, qui a racheté des bons du trésor à hauteur de 80 milliards de dollars par mois de manière illimitée. Donc, c'était en octobre 2008 que le plan TARP avait commencé. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir relancer l'économie, de remettre de l'argent sur le marché en activité et ainsi relancer la donne. Ce qui a eu un impact évidemment positif en l'espace de neuf mois, entre le 9 mars 2009 et neuf mois plus tard, il y a eu un rebond du marché financier de près de 70 %. Donc, la Banque centrale américaine s'est dit on va essayer de faire la même chose cette année. Mais dès le mois d'avril, ce n'était pas à hauteur de 80 milliards de dollars par mois, mais cette fois-ci à hauteur de 75 milliards par jour en avril, qui est 10 à 12 fois plus de ce qu'on a pu connaître lors d'un crash du marché immobilier et financier en 2008. Donc, ce qui explique cette divergence entre l'économie réelle et le marché financier depuis le mois de mars et qui a pu gagner énormément de cette injection de liquidités artificielles, ce sont ce qu'on appelle les gross stocks, les tech stocks américaines qui ont vraiment pu bénéficier de cela. Évidemment, l'idée d'un point de vue économique, c'est d'aider également les personnes qui sont en difficulté, mais la résultante, c'est une inflation artificielle du marché financier. On fast-forward jusqu'à maintenant et nous voyons encore trois potentiellement points d'incertitude dans les mois à venir. Donc, on s'attend à pas mal de volatilité. Premièrement, c'est la deuxième vague du coronavirus. On est potentiellement dans cette deuxième vague maintenant ici aux États-Unis et en Europe et partout dans le monde. Y aura-t-il potentiellement une troisième ? Il y a des annonces positives de potentiels vaccins, mais quand vont-ils être instaurés et de manière massive ? C'est encore incertain à l'heure actuelle. Deuxièmement, c'est les implications à court terme de l'élection américaine. Donc, maintenant, les attentes sont potentiellement d'avoir le nouveau président Biden et également avoir un split Congress qui potentiellement serait positif pour le marché financier. A voir, le marché va pouvoir s'ajuster à court terme. Il faut savoir qu'à long terme, peu importe si ce sont les démocrates ou les républicains qui passent, il n'y a pas d'implication ni négative ni positive sur le marché financier. Et troisièmement, c'est la capacité à la Banque centrale américaine de continuer à avoir un stimulus économique. Il parle de potentiellement 1,9 trillion dollars qui seraient encore une fois injectés dans l'économie. Deux questions là-dessus. Sera-t-il suffisant ? Et deuxièmement, si à un moment donné, cela s'arrête, il n'y aura-t-il pas un arrêt de l'économie ? Il faut savoir que la plupart des Américains, 60% de la population, a moins de 25 000 dollars de côté. Et dans ce cas-là, ces personnes-là, potentiellement, après un arrêt d'un stimulus économique, quelles seront les conséquences ? Potentiellement, un impact sur le marché financier et immobilier. L'avenir nous le dira. Donc, beaucoup d'incertitudes encore dans les semaines, mois à venir. Mais tant que la Banque centrale américaine va continuer à imprimer de l'argent, ce qui est important à comprendre, c'est que l'actif le moins sécurisé dans ce type d'environnement, c'est le cash. D'avoir du cash à la banque, quand on imprime de l'argent de la manière dont on fait la Banque centrale américaine, c'est difficile de pouvoir garder cette valeur de l'argent. Donc, point important à prendre en considération. Et je vous engage tout simplement à rester proactif dans votre stratégie patrimoniale. On va passer au point suivant. Parlons maintenant donc de l'impact des risques primaires ici aux États-Unis. Quand on arrive, on fait face à 12 risques. Quand on est ici aux États-Unis, c'est généralement trois risques majeurs. Un en cas de procès, deuxièmement en cas de pépins de santé et troisièmement en cas de décès. On va voir ça ensemble. Donc, les trois premiers points, c'est l'assurance auto, l'assurance maison et ce qu'on appelle l'umbrella policy, qui est la responsabilité civile, qui est automatique en France. Elle ne l'est pas ici aux États-Unis. Donc, la demander à son assureur auto maison d'avoir également une umbrella permet d'être couvert de manière optimale en cas de pépins. Si on a un accident de voiture ici aux États-Unis, généralement, on est couvert à 250 000 dollars par personne, 500 000 dollars par accident. Ce n'est très probablement pas assez quand, par exemple, quelqu'un a 40 ans et gagne 100 000 dollars, comme cette personne peut encore travailler pendant 20 ans, c'est potentiellement un procès de 2 millions de dollars. Donc, la différence serait potentiellement pour notre poche. Donc, avoir cette umbrella policy, c'est automatique en France quasiment. Ça ne l'est pas ici aux États-Unis. Faire attention à cela et n'hésitez pas à vous couvrir. Les trois prochains points, c'est lié à la santé, l'assurance invalidité, l'assurance médicale et ce qu'on appelle long-term care, les soins indépendants, les problématiques EHPAD en France, par exemple. Ça coûte extrêmement cher ici aux États-Unis. Tout ce qui est long-term care, on parle de 12 000, 13 000 dollars par mois pour avoir quelque chose de plus ou moins qualitatif. Donc, il y a des possibilités de s'assurer en amont de ce type de dépense potentielle. L'assurance invalidité, très intéressante et importante à l'avoir. C'est potentiellement, on est dans un temps d'élection de ces benefits ici à l'heure actuelle. N'hésitez pas, si vous avez la possibilité d'avoir ce supplément volontaire à travers votre employeur, de le prendre. Parce que si demain, on n'a pas la capacité de travailler pendant 5, 6, 7 ans, comment est-ce qu'on pourrait avoir à la fois gardé le style de vie et également continuer à mettre de l'argent de côté pour la retraite et l'éducation des enfants et ainsi de suite. L'aspect médical est moins une problématique de gestion patrimoniale depuis Obamacare puisque maintenant, tous les plans sont illimités. Donc, on voit moins de cas de bankruptcy ici aux États-Unis si vous avez une assurance médicale. Les 4 prochains points sont les documents testamentaires. Il y a ce qu'on appelle le will, le trust, le profitable will. J'ajouterais également l'aspect de guardianship si vous avez des enfants mineurs ici aux États-Unis. Très important, le fait qu'on ait une situation internationale, s'il arrive quoi que ce soit et qu'on ait des enfants mineurs, ces enfants-là se retrouveraient potentiellement à la DAS pendant au moins un an avant que le juge puisse statuer du sort des enfants avant de revenir potentiellement en France. Donc, important d'avoir ces documents testamentaires en place. On ira un petit peu plus dans les détails de ceci et du rôle qu'ils puissent jouer dans la stratégie patrimoniale. L'avant-dernier point, c'est le buy-sell agreement. Si vous êtes un partenaire d'une entreprise, une des plus grandes sources de difficultés d'une entreprise, c'est de ne pas avoir ces rachats de parts ou en tout cas ces documents de rachats de parts qui soient écrits et également ce qu'on appelle found it de manière optimale en cas d'invalidité, en cas de décès, en cas de divorce, que tout soit mis en place de manière optimale. Et dernièrement, c'est ce qu'on appelle l'aspect life insurance, c'est l'assurance d'essai. Ici aux Etats-Unis, il y a plusieurs types, à la fois l'assurance d'essai qu'on appelle term et également permanente. Les deux vont pouvoir potentiellement jouer un rôle important dans la stratégie patrimoniale. Donc, voilà les 12 points. On est soit non protégé, sous protégé ou protégé de manière optimale. Je vous conseillerais le plus tôt possible d'être dans une position la plus optimale possible avant de penser à mettre en place sa stratégie patrimoniale. Donc, on va commencer par la stratégie patrimoniale. Donc, voici la stratégie patrimoniale que j'appellerais dite classique. On a d'une certaine manière été éduqué de cette manière-là où on va se dire, on va essayer d'accumuler un maximum de patrimonial possible dans la phase d'accumulation, se diversifier en actions, en obligations, en marchés financiers, investir dans sa propre entreprise, avoir du cash à la banque, et ainsi de suite. On se diversifie, on fait grandir sa valeur patrimoniale et le jour où on parle à retraite, en plus d'avoir ce chèque de la sécurité sociale française, américaine, d'avoir cette base, d'avoir des revenus patrimoniaux qu'on va pouvoir avoir pour le reste de notre vie et à cause du risque de longévité, généralement, on va se dire, on va garder notre patrimoine le plus sûr possible. Imaginez que vous ayez de l'immobilier, vous avez investi dans l'immobilier, vous avez payé les prêts immobiliers et maintenant, vous pouvez jouir des rentes tout simplement pour le reste de votre vie. Vous allez essayer de peut-être augmenter les loyers année après année pour faire face à l'inflation, vous allez faire ça pour le reste de votre vie et lors du décès, ce qui restera sera donné aux enfants. Il faut savoir que c'est la meilleure stratégie patrimoniale à mettre en France. Il n'y a pas d'autre alternative, mes parents qui ont 66, 67 ans qui sont en France sont exactement dans cette stratégie-là, ils sont retraités, ils ont eu de l'immobilier, du financier, ils ont les caisses de retraite française et vont faire ça pour le reste de leur vie. La problématique, c'est que si le but du jeu, c'est de garder le style de vie, malheureusement, cette stratégie est vouée à l'échec. Elle est vaine, je peux croiser les doigts autant que je veux pour mes parents, ça va être extrêmement compliqué pour eux de garder le style de vie. Pourquoi ? Parce que qu'on le veuille ou non, quand on partira à la retraite, on va faire face à une vingtaine de risques qui va mettre tellement de pression au quotidien que ça va être extrêmement compliqué. Je ne vais pas mettre en exergue les 5 majeurs, mais je vais mettre en exergue les 20, mais je vais mettre en exergue les 5 majeurs. Premièrement, c'est la longévité. On a la chance de pouvoir potentiellement prendre une retraite qui va durer 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, la retraite. Ce n'était pas le cas pour nos arrières-grands-parents qui vivaient potentiellement 2-3 ans et décédés à cause d'une espérance de vie qui était limitée à l'époque. Maintenant, on a la chance de vivre une très longue vie. Et donc, ça va être le risque majeur à la retraite parce que ça va être un coefficient multiplicateur de tous les autres risques. Deuxièmement, c'est l'inflation. Tous les 15-20 ans, on divise par 2 le pouvoir d'achat. Tous les 30-40 ans, on divise par 4. Il faut pouvoir trouver une solution pour augmenter ses revenus chaque année. Troisièmement, c'est la taxation. Il faut savoir qu'on est dans un bas historique ici aux États-Unis. On est à 37% au taux marginal supérieur fédéral. On était à 39,6% il y a deux ans, 70% dans les années 70, 93% dans les années 30-40. Donc, évidemment, si on revient à une moyenne ou médiane historique, évidemment, le net serait impacté négativement. Il y avait également des discussions en ce moment avec Biden et une augmentation potentielle de ses taux marginaux. Et dernièrement, c'est la volatilité, c'est le risque en lui-même. Il faut savoir que lorsque l'on part à la retraite, les règles financières changent du tout de tout. Si on regardait par exemple la performance d'un investissement, soit immobilier ou même financier, 401k par exemple, et que vous avez généré 5% de rendement annuel dans les dix dernières années, peu importe l'ordre des rendements. Si on a fait plus 10, moins 4, plus 2, plus 3, ainsi de suite, si la moyenne est de 5%, ce sera toujours le même montant à la fin. Mais le jour on part à la retraite, étant donné qu'on doit générer un revenu de son patrimoine, l'ordre des rendements va être clé. Parce qu'imaginez que vous avez 1 million de dollars de patrimoine et que vous souhaitez générer 40 000 dollars de revenus nets garantis. Non, pas garantis, excusez-moi, mais 4% de revenus. Ça fait 40 000 dollars. Si la première année, vous générez 30% d'augmentation patrimoniale et que vous êtes à 1,3 million, pour générer 40 000 pour le reste de votre vie, très probablement, cette stratégie sera gagnante pour le reste de votre vie. Mais à l'inverse, si maintenant, j'ai un crash du marché financier immobilier comme en 2007-2008 et que je passe de 1 million à 700 000 dollars et que je dois encore tirer mes 40 000 dollars pour vivre et que je ne suis plus qu'à 660 000 dollars à la fin de l'année, l'année suivante, il va falloir que je génère 50% de rendement pour revenir sur mes pieds et continuer ma stratégie patrimoniale pour le reste de ma vie. Je ne connais pas beaucoup de retraités qui se diraient « Bon, ma chérie, on vient de perdre pas mal d'argent à court terme. On a fait tout ce qui était bien pendant toute notre vie. Mais là, avec cette difficulté-là, on va aller au casino. On va choisir rouge ou noir. Et si on gagne, on va pouvoir revenir sur nos pieds de l'année dernière pour continuer notre stratégie patrimoniale pour le reste de notre vie. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui prendraient le risque nécessaire de tout mettre en jeu pour pouvoir continuer notre stratégie patrimoniale. Très probablement, ces personnes seront infectées pour le reste de notre vie. Et dernièrement, c'est le risque en lui-même. Pour pouvoir générer des revenus pour le reste de sa vie, il faut prendre un certain montant de risque parce qu'évidemment, à la banque, en ce moment, on ne va pas avoir assez d'argent pour pouvoir faire face à l'inflation et générer des revenus conséquents. Donc, la société de recherche en investissement qui s'appelle Morningstar a fait justement un white paper à ce sujet. Il s'est dit « Combien puis-je m'offrir de mon patrimoine immobilier pour avoir un certain pourcentage de succès étant donné la volatilité du marché financier ? » Ils sont arrivés à la conclusion qu'il ne faudrait pas prendre plus de 2,81 % de revenus, sache le rendement de notre patrimoine, pour avoir 99 % de chance de succès. C'est-à-dire que pour chaque million de dollars, on pourrait prendre 28 000 dollars par an taxables et cela pour le reste de notre vie pour pouvoir s'assurer que cet argent puisse nous durer pour le reste de notre vie. Il va falloir mettre des millions et des millions de dollars de côté. C'est exactement cela la problématique de planification financière. Est-ce que je mets plus d'argent en phase d'accumulation ou je prends plus de risques pour avoir un montant plus élevé et ainsi à hauteur de 2,81 %, je vais pouvoir un revenu assez confortable pour le reste de ma vie ? Ou bien je me dis j'ai moins d'argent de côté en phase d'accumulation ou je prends moins de risques mais je vais devoir prendre plus de risques à la retraite et si j'assume par exemple 5 %, qui n'est pas énorme, qui vaudrait par exemple du 4 % net après impôt, et bien la probabilité de succès descend à 70 %. Et si demain vous avez un vol pour Paris et que vous avez 70 % de chances d'arriver à la destination, est-ce que vous prenez le vol ? Voilà la problématique globale à cause de ces 5 risques majeures que sont la longévité, l'inflation, la taxation, l'ordre de rendement et le risque en lui-même et je n'ai pas pris en considération les augmentations des coûts de la santé et ainsi de suite, les 15 autres risques, ça va être compliqué de garder le style de vie. Je souhaite une excellente journée Romain, Jean-Philippe, on va voir ensemble que le fait d'être résident fiscal américain nous ouvre des opportunités patrimoniales, qu'on va pouvoir changer la donne, gérer un certain nombre de risques, maximiser les revenus, on va voir ça ensemble, mais en attendant, je vais donner la parole à Jean-Philippe pour parler de planification fiscale dans un premier temps. Excusez-moi, j'ai eu un peu de mal à enlever le mute. Donc là, merci Alexandre. Mais pour parler de planification patrimoniale, déjà, il faut accumuler ce patrimoine. Alors, comment on fait ? La plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui sont salariés. On a plusieurs modèles de génération de revenus qui vont chacun avoir leurs propres impacts fiscaux, impacts fiscaux qui est important à prendre en compte pour arriver à faire un mix idéal. Pourquoi ? Parce qu'on va toujours essayer de le minimiser. Donc, vous allez avoir des salaires, situation qu'on connaît tout le monde. Pour les entrepreneurs, on pourra avoir des salaires, mais aussi une part de dividendes. Donc, dividendes qui, à l'heure actuelle, sont imposés à des taux préférentiels, puisqu'on parle de qualified dividend qui vont être imposés entre 15 et 20 %. Biden a prévu de modifier cela une fois qu'il sera à la présidence. Il va rehausser les taux de qualified dividend, mais pour l'instant, rien n'est acquis et ce serait réservé aux personnes qui gagneraient plus de 400 000 $. Donc, ça ne touche bien évidemment pas tout le monde. Et après, on a aussi l'investissement en equity, donc en action, action soit de sa propre société, soit de part de sociétés externes, des sociétés qui pourront être cotées ou même de l'investissement dans des sociétés qui ne sont pas publiques et par lesquelles on va générer des capital gains qui, eux aussi, sont imposés à des taux qui, pour l'instant, sont préférentiels et ça, Biden n'a pour l'instant pas prévu de le modifier. Donc, il n'y a pas de solution, de plan tout fait adaptable à tout le monde. Ça va vraiment dépendre de la situation de chacun, justement, de la stratégie patrimoniale de chacun. Voilà, mais juste garde en tête qu'il y a des mix à faire. Très bien, merci Jean-Philippe. Et également, on va voir ensemble qu'en plus de la stratégie à la française qui a pas mal d'avantages mais potentiellement beaucoup d'inconvénients comme on l'a vu, il s'agit de pouvoir connaître ces deux stratégies patrimoniales que l'on va pouvoir mettre en place et qui est flexible et portable même en cas de retour en France ou partout dans le monde on va pouvoir utiliser ces deux stratégies-là. Ces deux-là sont à la fois la stratégie qu'on appelle de bucketing et de flooring. Pour expliquer déjà cette stratégie de flooring, je vais pouvoir vous expliquer un instrument qui existe ici aux Etats-Unis et qui s'appelle ce qu'on appelle les annuities. Je vais pouvoir faire un graphique pour vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne. Tout simplement, on va prendre un exemple, quelqu'un qui a par exemple 50 ans, peu importe, ça peut être 40, 60, je vais prendre 50 ans pour l'exemple, et quelqu'un positionne 100 000 dollars dans un contrat d'annuité, dans une compagnie d'assurance, et ces compagnies-là, certaines vont vous garantir par exemple x2 en 10 ans et x2,5 en 15 ans. Par exemple, entre 50 ans et 65 ans, ces 100 000 dollars sont garantis d'augmenter à 250 000 dollars x2,5. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces 100 000 dollars sont investis, sont toujours investis sur le marché financier. Et si le marché financier se porte bien et qu'on ait par exemple 500 000 dollars, on prendra 500 000 dollars en considération. Si c'est 400 000, on prendra 400 000. Mais si je n'ai plus que 100 000 ou zéro, je suis garanti 250 000 dollars d'augmentation. Donc au minimum, au worst case scenario, j'ai pu faire x2,5, mais si le marché se porte mieux, j'ai mieux. Mais l'idée de ce type d'instrument-là, c'est de pouvoir créer un revenu garanti pour le reste de sa vie. Et les taux à l'heure actuelle, pour quelqu'un de 65 ans, sont d'environ 5,5 %. Je vais prendre 5 % pour l'exemple. 5 % de 250 000 dollars, ça fait un chèque de 12 500 dollars par an pour le reste de sa vie. En d'autres termes, si on a par exemple 100 000 dollars à investir à l'âge de 50 ans et qu'on a la possibilité d'attendre au moins 15 ans, on est garanti 12,5 % de rendement annuel à vie. Et ça, c'est notre worst case scenario. Si pendant ce temps, on a eu plus de rendement là, évidemment, sur une base de 500 000, ce serait 25 000 dollars par an et on aurait donc ces 25 % de rendement à vie. L'avantage fiscal, c'est qu'en phase d'accumulation, on n'a aucun impôt à payer et le jour où on va toucher ce chèque de 12 500 dollars, il y a une partie qui va être considérée comme le capital que j'ai investi, ces 100 000 dollars, et une partie comme les intérêts. Et l'IRS, le fisc américain, va calculer l'espérance de vie. Par exemple, pour un homme de 65 ans, l'espérance de vie est de 83 ans. Donc, les intérêts vont être étalés sur les 18 années. Donc, l'avantage fiscal, c'est d'avoir déféré l'impact fiscal pendant une très longue période de temps et le jour où je dois m'acquitter de l'impôt, je vais encore pouvoir déférer cela pendant une très longue période de temps. D'où l'avantage fiscal. L'avantage de planification financière, c'est qu'on va garantir trois choses. On va garantir, un, ce que l'on met dedans. Deuxièmement, une accumulation minimale garantie et l'upside potentiel du marché. Et troisièmement, un revenu garanti pour le reste de sa vie. Donc, voilà la raison pour laquelle je souhaite vous présenter cet instrument-là, c'est qu'il va s'inscrire dans sa stratégie qu'on appelle de flooring. Donc, qu'est-ce qu'une stratégie de flooring ? Une stratégie de flooring, c'est la compréhension que nous avons deux types de dépenses dans notre vie. Premièrement, nous avons les dépenses que j'appellerais de base ou ce qu'on appelle les dépenses principales. C'est-à-dire que, par exemple, on a tous un chiffre sur lequel on se sent confortable. Par exemple, mon chiffre à moi sera de temps. Mais, quelqu'un d'autre, ce sera par exemple 20 000 dollars par mois ou 3 000 dollars par mois ou 5 000. On a tous ce chiffre sur lequel on se dit que si ça, on a comme revenu minimum, je peux m'en sortir. Et puis après, le reste des revenus, c'est ce qu'on appelle les revenus discrétionnaires, c'est pour pouvoir aller au restaurant, voyager, les enfants, les petits-enfants et ainsi de suite. On a tous un chiffre sur lequel on se sent confortable. Donc, stratégiquement parlant, si le jour où je pars à la retraite, j'ai un revenu garanti pour le reste de ma vie pour mes dépenses de base, par exemple, si j'ai besoin d'avoir 5 000 dollars par mois, si j'ai 5 000 dollars par mois garanti qui rentre pour le reste de ma vie, le reste de mes finances peuvent être utilisés pour le fun money, pour ce play check. Ça, c'est la première stratégie. Et le flowing, c'est pour ça que j'ai introduit cet instrument d'annuilise parce qu'il y a 5 classes d'actifs sur lesquelles on va pouvoir un revenu garanti sur le reste de notre vie. Un, c'est la sécurité sociale française. Deuxièmement, c'est les complémentaires de retraite française. Troisièmement, c'est la sécurité sociale américaine. Quatrièmement, les fonds de pension d'entreprise que vous pouvez encore avoir aux États-Unis si vous avez la chance d'avoir une compagnie qui vous donne une pension. Et cinquièmement, c'est les annuilises. Si le cumul de ces 5 revenus fait que vous avez un revenu garanti pour le reste de notre vie, il faut aux dépenses de base, maintenant, on va pouvoir avec le reste passer par la stratégie de bucketing. Et donc, pourquoi est-ce qu'on mettrait en place une stratégie de bucketing à la retraite ? Eh bien, tout simplement, généralement, quand on pense à la retraite, on se dit, dans notre vie, on a la phase d'accumulation et on a la phase de retraite. Mais à la retraite, généralement, on va passer par trois phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle les go-go years. C'est-à-dire qu'on vient de prendre sa retraite, généralement, on a la santé, la vitalité, on a de l'argent, on souhaite en profiter, voyager, les enfants, les petits-enfants, ainsi de suite, on va dépenser de l'argent et on espère que cette période dure le plus longtemps possible. En tout cas, je touche du bois. Mais malheureusement, petit à petit, on va rentrer dans sa deuxième phase qu'on appelle les slow-go years. On va perdre en mobilité, en motricité, on va se replonger dans les livres ou dans Netflix et dépenser un petit peu moins d'argent. Et troisièmement, c'est ce que j'appellerais les no-go years. Malheureusement, on va commencer à développer des pépins médicaux, on va se retrouver alités, les dépenses de santé vont augmenter de manière exponentielle et donc, voilà la dernière phase de notre vie. Et donc, en termes de dépenses, c'est comme si c'était une courbe du sourire où en fait, on dépensait beaucoup d'argent au début, puis un petit peu moins d'argent et beaucoup plus d'argent en fin de vie. Donc, étant donné qu'on a cette compréhension des dépenses que l'on va pouvoir avoir durant notre retraite, l'idée, c'est de dédier un certain nombre d'actifs à certaines phases de notre vie. Et on va voir qu'on peut soit couper cela en deux phases ou en trois phases. Deux phases, ce seraient par exemple les gogo slash slogos et la dernière phase, le slogan slash no-go years. Et là, l'avantage, c'est de pouvoir potentiellement démultiplier ses revenus de retraite en ayant compartimenté sa retraite en phase et devoir dédier un certain nombre d'actifs pour le faire. Je te laisse maintenant la parole, Jean-Philippe, pour parler un petit peu plus de la fiscalité et notamment des contrats d'assurance-vie pour commencer. Tout à fait, parce que certains d'entre vous ont déjà ou pensent à ouvrir des contrats d'assurance-vie français. Eh bien, il faut connaître, il est primordial, quand on est résident fiscal américain ou bien green card ou bien US citizen, même habitant en France, il est primordial de connaître l'impact fiscal que ça aura aux États-Unis parce qu'il n'est pas neutre. En France, les assurances-vie sont un support qui est assez sympathique puisque vous générez du revenu à l'abri de l'impôt, un peu comme les assurances-vie qu'a présenté Alexandre, mais côté américain. Maintenant, si vous êtes résident fiscal américain ou green card ou US citizen et que vous avez un contrat français et plus globalement étranger, à moins qu'il soit canadien, il faut savoir que l'IRS ne va pas le considérer comme un contrat d'assurance-vie américain parce qu'en effet, dans la majorité des cas, il n'y a pas de notion d'assurance donc c'est considéré comme un placement. À ce moment-là, on va se retrouver avec un impact fiscal certain qui sera soit immédiat soit à plus long terme. Comment est-ce que ça va être articulé ? C'est simple. Je vous simplifie le tableau parce qu'en réalité, il est un peu plus complexe mais de manière très simpliste, vous allez avoir deux options qui sont irrévocables. donc à prendre soit l'année de l'ouverture du contrat quand vous êtes déjà aux États-Unis soit l'année de votre arrivée aux États-Unis. Ces deux options, quelles sont-elles ? La première, vous allez être imposé d'année en année sur la prise de valeur du contrat. Le calcul est hyper simple. On prend la valeur du contrat au 31 décembre moins sa valeur au 1er janvier. Le résultat est imposé au même titre que des intérêts. Deuxième option, on dit à l'IRS OK, j'ai un contrat d'assurance-vie français mais je choisis de ne pas être imposé tous les ans sur sa prise de valeur. Alors là, certains se disent c'est super, on prend toute cette option, pourquoi avoir deux options ? Méfiez-vous. Lorsque vous allez avoir un événement taxable, c'est-à-dire vous retirez de l'argent de ce contrat, pas forcément le dénoué mais vraiment vous retirez un peu d'argent, l'IRS considère qu'il y a un événement taxable. À ce moment-là, vous revenez en arrière sur toutes les années depuis votre arrivée aux États-Unis ou depuis l'ouverture du contrat. On calcule, on recalcule sur toutes les années la prise de valeur du contrat. On recalcule les impôts qui étaient dus à l'époque et en plus des intérêts de retard qui sont dus sur ces impôts-là. Si vous êtes arrivé il y a deux ans, l'impact est quasi nul. Ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, si vous êtes arrivé il y a 20 ans avec votre contrat d'assurance-vie, à la fin, ça va vous coûter excessivement cher. Certains d'entre vous se disent « Ce n'est pas grave, je m'en fiche parce que je n'ai rien déclaré. L'IRS ne sait pas que j'ai mes contrats d'assurance-vie parce que je ne l'aurais pas dit. Détrompez-vous. Si vous avez dit à la compagnie qui va héberger votre contrat que vous êtes résident fiscal américain, il suffit pour ça de leur donner une adresse aux États-Unis, ils nous ont automatiquement envoyé toutes les informations de votre contrat à l'IRS. L'IRS le sait, il n'attend plus que de vous attraper. D'ailleurs, ce principe-là d'obligation de déclarer ces actifs étrangers lorsqu'on est résident fiscal américain s'applique pour l'ensemble de vos actifs. La déclaration la plus connue est le FBAR, le formulaire FinCEN 114 qui prévoit que lorsque vous avez le total de la valeur maximale de vos comptes en cumulé à n'importe quel moment de l'année dépasse 10 000 dollars de vos actifs étrangers, pardon, quand je dis compte, c'est pour simplifier, mais ça comprend compte bancaire, PEL, PEA, PERCO, tout ce que vous voulez, si ça dépasse 10 000 dollars, à ce moment-là, vous devez tous les déclarer. Qu'est-ce qui se cache derrière cette formule un peu barbare et complexe ? On va prendre un exemple très simple. vous avez deux comptes bancaires qui chacun, quasiment toute l'année, n'ont eu que 1 euro. Sur un premier compte, vous avez eu un jour un virement de l'équivalent de 9 000 dollars et le lendemain, vous l'avez viré à quelqu'un, donc vous êtes retombé à 1 euro. Sur un deuxième compte, en novembre, vous avez eu un virement de 2 000 dollars et le lendemain, vous avez fait le virement dans l'autre sens à quelqu'un. À ce moment-là, le maximum sur l'année, les maximums, ont été de 9 000 et 2 000, donc on arrive à 11 000. Vous devez déclarer tous vos comptes, même ceux sur lesquels ça arrive parfois, il y aurait 0 euro. Sous peine de pénalité minimale de 10 000 dollars par compte non déclaré, avec un maximum qui peut monter jusqu'à 50 % de la valeur du compte. Et l'ARS revient 6 ans en arrière. Donc, si vous faites le calcul, ça peut vous coûter très cher de ne pas déclarer vos actifs étrangers aux États-Unis. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne l'ont jamais fait, ne pleurez pas. Il y a des procédures de régularisation, heureusement. Bon, Trump a essayé de les faire sauter les unes après les autres. On verra ce que va faire Biden. Mais il faut régulariser sa situation au plus vite parce que lorsqu'il vous tombe dessus, par contre, la négociation n'est quasiment plus possible. Donc, maintenant, Alexandre, je laisse la parole pour les contrats d'assurance-vie américains. Très bien. Donc, il existe deux types de contrats d'assurance-vie américains ici aussi. Première, c'est ce qu'on appelle les term insurance. C'est l'assurance d'essai pur. C'est tout simplement pour protéger en cas de décès prématuré. Vous pouvez prendre un term sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans et en cas de décès dans cette période-là, un capital est donné aux bénéficiaires. Et deuxièmement, c'est ce qu'on appelle le permanent life insurance. C'est de l'assurance-vie permanente. C'est-à-dire que vous avez deux composants. une assurance d'essai qui, elle, est permanente pour le reste de votre vie. Un jour, quelqu'un récupérera ce montant supplémentaire d'assurance-d'essai qui sera donné aux bénéficiaires. Il y a trois types qui existent. Premièrement, ce qu'on appelle le universal life qui est lié en fait au taux d'intérêt. Donc, il n'est pas vraiment attractif en ce moment puisque les taux d'intérêt sont très bas. Mais il y a ce qu'on appelle les secondary guaranteed universal life qui est plutôt intéressant pour les personnes qui, à l'heure actuelle, ont des montants de patrimoine de plus de 23 millions et vont permettre de pouvoir acheter en termes de succession. Donc, intéressant pour les patrimoine élevé de pouvoir réduire l'impact fiscal international en termes de succession. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les variable life insurance qui sont en fait des instruments qui sont liés au marché financier qui est assez commun mais je trouve extrêmement compliqué à utiliser durant son vivant. Généralement, avoir ces investissements en dehors de ce type d'instrument pourrait avoir du sens. Et dernièrement, c'est ce qu'on appelle les cash value life insurance ou dans d'autres termes, souvent dit WALI, Wealth Accumulation Life Insurance. C'est tout simplement des instruments qui sont garantis d'augmenter, non corrélés au marché financier et immobilier et qui peuvent avoir un rôle dans la stratégie patrimoniale. On va y venir ensemble lors de les prochaines slides. Et donc, Jean-Philippe, je vais te laisser la main sur l'investissement immobilier. Merci, Alexandre. Donc aussi, en parlant de stratégie patrimoniale, beaucoup pensent à acquérir un bien immobilier, soit en France, soit aux États-Unis puisqu'ils y sont. Donc, on se pose bien évidemment la question de quel va être l'impact fiscal tant américain que français, dépendant évidemment de l'endroit où est situé le bien. Alors déjà, on va commencer par très simple. ceux qui achètent aux États-Unis leur résidence principale. Sachez que la meilleure façon de le faire, enfin dans la majorité des cas, encore une fois, on va mettre des guillemets parce qu'on peut avoir des cas exceptionnels, mais quand vous achetez votre résidence principale américaine, achetez-la en direct. Pourquoi ? Parce que vous allez bénéficier d'un abattement de 250 000 dollars par individu du couple. Donc, si vous n'êtes pas marié, c'est 250 000. Si vous êtes marié, ce sera 500 000 sur la plus-value réalisée à la date de vente. à condition que vous ayez habité au moins deux ans dans le bien sur les cinq années qui précèdent la vente. Donc, pas forcément deux ans d'affilé. Voilà. Et vous pourrez bénéficier de cet abattement. Donc là, c'est quelque chose qui est très, très simple. Maintenant, parlons d'investissement pur, donc un bien que vous allez mettre en location. Vous pourrez soit le détenir en direct, soit le détenir via une structure juridique qui sera une LLC, donc société transparente fiscalement. vous payez les impôts à sa place, une C-Corp. Donc là, c'est une société qui paye ses impôts. Et puis après, vous, quand vous les retirez de l'argent de la société, ça se fera soit par des dividendes imposés, comme on l'a vu tout à l'heure autour des Qualified Dividends, soit par des salaires. Et puis après, il y a une autre entité fiscale qui juridiquement n'existe pas, enfin existe, mais c'est soit à la base d'une LLC, soit une C-Corp. C'est la S-Corp, c'est un choix fiscal qui est une structure juridique, enfin qui est une structure fiscale qui est elle aussi transparente fiscalement. Donc, vous payez les impôts à la place de la société. Les modalités, donc détenir, pardon, excusez-moi, de détenir le bien en direct ne vous apporte aucune protection. Vous savez qu'aux États-Unis, vous êtes dans un pays qui est très procédurier. Donc, imaginez que vous louez un bien, on part sur un cas vraiment extrême, vous louez un bien à une famille, qu'il y a un enfant, l'enfant met les doigts dans la prise, il s'électrocute et pour une raison X ou Y, vous êtes reconnu comme responsable. À ce moment-là, les parents de l'enfant peuvent se retourner contre vous et réclamer un dédommagement basé sur l'ensemble de votre patrimoine. Donc, on peut vraiment tout attaquer. Si maintenant, le bien est détenu via une structure juridique, d'accord, qui vous garantit, qui vous sert de protection, à ce moment-là, on ira chercher uniquement sur le patrimoine de la société. Voilà. Après, il peut y avoir des cas où on peut aller plus loin, mais majoritairement, ça s'arrêtera là. Donc, la structure juridique est là davantage pour vous apporter une protection juridique que pour un quelconque avantage fiscal, puisque déjà, de fait, en général, on va mettre de côté les CIPCOR qui payent leurs propres impôts, on va rester sur des sociétés transparentes fiscalement. Donc, fiscalement, on va se retrouver avec le même impact que si on détenait le bien en direct. Donc, je parle d'impact fiscal, mais quel est-il ? Très simple, très logique. Comme toujours aux États-Unis, les choses sont logiques. On déclare les revenus fonciers, donc les loyers encaissés, moins les charges afférentes. Donc, ça va être les HOE, les taxes foncières, les intérêts d'emprunt. Attention, on ne déduit pas le capital, puisque c'est finalement en prendre d'une poche pour le mettre dans une autre. Donc, voilà, tout ce qui va être aussi maintenance, réparation, on déduit tout ça des loyers et en plus, on va déduire un amortissement sur 27 ans et demi. Ce qui fait qu'en général, vous allez vous retrouver en perte fiscale. Attention, ce n'est pas une perte cash, c'est vraiment une perte qui est uniquement fiscale. Donc, fictive, vous pouvez être rentable au niveau cash, mais à perte fiscalement. D'ailleurs, un très bon indicateur, si jamais vous n'êtes pas en perte fiscalement, ce n'est pas forcément que votre comptable a fait du mauvais boulot, mais plutôt en général que vous avez fait un super investissement, c'est-à-dire que vous avez acheté un bien à bas prix et que vous le l'avez très bien. La rentabilité fiscale est un bon indicateur dans l'investissement immobilier. Maintenant, revenons à cette perte fiscale. Qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, il y a plusieurs cas de figure. Si vous gagnez moins de 100 000 dollars et que vous êtes actif dans la location, quand je dis actif, c'est-à-dire que vous allez sélectionner les locataires, vous allez, quand il y a un problème, une ampoule a changé, vous appelez quelqu'un, c'est vous qui vous occupez réellement de la location, vous allez pouvoir déduire 100 % de cette perte, vous pourrez déduire de vos revenus. Si maintenant, même situation, vous êtes actif et vous gagnez entre 100 et 150 000, pour chaque dollar de perte, vous pourrez déduire 50 centimes. Donc, vous vous déduirez au maximum 25 000 dollars. Au-delà de 150 000, vous ne pourrez plus rien déduire. Alors, qu'est-ce que super ? On a une perte fiscale, ok, donc ça veut dire qu'on n'est pas imposé sur les revenus fonciers, mais cette perte, finalement, à quoi sert-elle ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, vous pourrez l'imputer dans le courant, soit sur vos autres revenus fonciers qui, eux, seraient rentables, et sinon, vous l'accumulez d'année en année, vous créez un bagage de perte qui vous allez imputer sur la plus-value réalisée au moment de la vente. Voilà comment vous allez utiliser votre perte. Donc, elle n'est pas perdue. Voilà pour le portrait américain. Si maintenant, nous passons sur l'investissement en France, donc ceux qui pensent à acheter en France ou qui sont arrivés aux États-Unis avec des biens qu'ils ont mis en location. Là aussi, on va avoir plusieurs formes de détention juridique, soit en direct, soit via des sociétés type SCI, c'est le plus courant, ou parfois des SARL de famille. Si vous détenez le bien en direct, vous déclarez bien évidemment en France parce que la France aura la priorité d'imposition. C'est le cas dans tous les pays occidentaux. Le pays dans lequel est situé le bien impose en premier. Donc, en tant que Français, vous déclarez. Si vous gagnez moins de 27 000 euros, c'est un peu moins que ça, mais en gros, arrondissant à 27 000, vous serez imposé à 20 % au-delà de 27 000 euros à 30 %. Et dans les deux cas, vous paierez toujours des prélèvements sociaux de 17,2, donc 37,2 pour moins de 27 000 euros au final à payer. Au-dessus de 27 000 euros, on sera à 47,2 %. On déclare aussi tout ça côté américain, les revenus fonciers, mais selon les modalités américaines. Si vous détenez le bien que vous le louez en LMNP, en Pinel, tout ce que vous voulez, l'ARS s'en fiche complètement. Tout ça et de la fiscalité 100 % française, l'ARS s'en fiche. On déclare selon les modalités américaines. Le seul point qui va changer par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur un investissement qui serait réalisé aux États-Unis sera la durée d'amortissement qui est là et basée sur 30 ans. Si en France, vous avez un résultat fiscal imposable, donc vous payez les impôts. Aux États-Unis, vous avez aussi un résultat fiscal imposable. Vous payez les impôts. Vous aurez droit à un crédit d'impôt aux États-Unis équivalent à l'impôt français que vous aurez payé pour ne pas avoir de double imposition. Simplement, ce que vous pouvez retenir, c'est que vous paierez toujours le taux d'imposition le plus fort entre les deux pays puisqu'en France, on voit entre impôts et prélèvements sociaux un minimum, vous serez à 37,2. Côté américain, le taux fédéral est au maximum à 37. Donc, on a déjà un delta de 0,2. Si vous détenez le bien via une structure juridique, je fais un petit rappel, piqûre de rappel pour ceux qui ne le savent pas. il va falloir quoi qu'il en soit déclarer votre détention des parts à l'ARS. Si vous détenez moins de 10 % de la société, à ce moment-là, vous donnez la valeur de vos parts. Là, c'est vraiment uniquement du déclaratif. Si vous ne le faites pas, on retombe toujours dans les 10 000 $ de pénalité. Si vous détenez un minimum à 10 % de la société, là aussi, il va falloir déclarer, mais d'une manière différente puisqu'on va devoir retranscrire les états financiers de la société, donc qu'elle soit SCI, peu importe le type de structure, dans votre déclaration de revenu. Pour ceux qui se disent « Ok, moi, je suis bien, je suis à moins que ça, moins de 10 %, mais ce sont les frères, sœurs et parents ou parents plutôt qui détiennent le reste de la société, l'ARS considère dans la majorité des cas qu'il y a constructive ownership, donc les parts de vos parents s'additionnent au vôtre et à ce moment-là, d'un point de vue déclaratif uniquement, vous devrez retranscrire les états financiers de la société. Voilà. Donc, maintenant, continuons sur les successions, si je ne me trompe pas. Maintenant, en termes de successions, nous allons, c'est un sujet qui est très vaste et vraiment qui mérite une attention pour chaque personne parce que chaque succession est différente. Nous allons rester dans le très général, la globalité. Vous pourrez nous écrire plus tard pour plus de détails. Il faut savoir que tous les US citizens et détenteurs de green card sur sol américain, leur succession est exempte de droits jusqu'à hauteur en 2020 de 11 580 000 dollars par personne. D'accord ? Par personne du couple décédé. Si vous décédez à 2, c'est 11 580 x 2. Ça, c'est d'un point de vue américain. Attention, si vous êtes en France alors que vous êtes green card ou US citizen que vous décédez et que vous avez du patrimoine français, là, il y aura aussi un jeu de convention fiscale entre la France et les États-Unis avec une part de droits de succession à payer en France. pour les non-résidents, donc ceux qui nous écoutent qui sont soit en France ont du patrimoine aux États-Unis ou sont par exemple en visa E2, donc ne seront pas green card ou citoyens et prévoient de revenir en France à court, moyen ou long terme et qui auraient du patrimoine aux États-Unis qui souhaitent le garder. Il faut savoir qu'à ce moment-là, votre succession sera soumise à droits de succession qui peuvent monter jusqu'à 40%. Avec un abattement qui n'est uniquement de 60 000 dollars et plus 11 580 millions. Donc, il est très important de mettre en place des process qui vont permettre de minimiser cet impact des droits de succession. Il en existe, il n'y en a pas de général ni générique, il faut l'adapter encore une fois à chacun. Donc, maintenant, Alexandre, je te laisse la parole pour la suite. Ok, très bien, avec plaisir. Donc, on va pouvoir conclure ensemble. le deuxième point, c'est les stratégies successorales. Donc, on peut faire des donations. Il y a deux types de donations et des donations annuelles. On peut passer jusqu'à 15 000 dollars par personne pour n'importe quelle personne de manière illimitée. Donc, chaque personne peut recevoir chaque année 15 000 dollars. Donc, si on est un couple, on peut passer 30 000 dollars à qui on le souhaite. Et au-delà de cela, on peut également faire des donations qui impacteraient la lifetime exemption qui est à l'heure actuelle de 11,58 millions de dollars et on peut commencer à faire des donations. Ce qui serait intéressant puisque si par exemple vous avez vos enfants qui sont ici aux Etats-Unis, vous êtes tous résidents fiscales américains, vous pouvez potentiellement commencer à faire des donations ici aux Etats-Unis et puis un jour potentiellement rentrer en France. Et donc, l'idée d'être proactif de ce côté-là peut avoir beaucoup de sens. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle des trusts. On peut mettre en place des trusts, des documents testamentaires ici aux Etats-Unis. Il y a deux types, ce qu'on appelle des révocables et irrévocables. Révocables, c'est tout simplement, il n'y a pas vraiment d'avantages fiscaux à le faire, c'est pour pouvoir garder un contrôle sur son argent après son décès et ça peut potentiellement devenir irrévocable lors du décès. Et également, il y a irrévocable dès maintenant avec l'idée de commencer à faire des donations vers cet instrument-là qui serait une entité à part et donc ça permet de sortir complètement de la succession lors du décès. Donc, il y a potentiellement des stratégies à la fois légales et financières pour pouvoir gérer sa situation ici aux Etats-Unis. Attention, à quelque chose, c'est que ces traces irrévocables ne sont pas très bien vues en France et donc il s'agit d'être proactif dans sa stratégie patrimoniale en cas de retour en France et de s'asseoir avec votre gestionnaire de patrimoine et également votre avocat de la famille pour pouvoir gérer ces problématiques avant le retour en France. Et dernièrement, c'est ce qu'on appelle le life insurance, donc c'est à la fois l'assurance d'essai pure et l'assurance vie permanente qui est intéressant d'un point de vue de la succession puisque vous allez créer un effet de levier des dollars supplémentaires qui vont arriver lors du patrimoine et qui vont pouvoir ou faire face à des frais de succession ou maximiser ce que vous allez pouvoir donner à la génération future ou de protéger le couple en cas de décès. Les avantages fiscaux sont extrêmement intéressants également à la fois aux Etats-Unis puisque c'est complètement tax free et également, on va garder nombreux de ces avantages fiscaux même en cas de retour en France. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser en fin de webinaire. Et donc dernièrement, la dernière chose que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, c'est le fait d'être résident fiscal américain aujourd'hui, peu importe si dans deux semaines, dans deux mois, dans 20 ans, dans 30 ans où vous restiez ici pour le reste de votre vie, peu importe, le fait que vous soyez résident fiscal américain aujourd'hui vous ouvre des opportunités patrimoniales. Donc, il s'agit d'avoir un lien maintenant et quelles sont ces stratégies ? C'est qu'on va pouvoir imbriquer les stratégies qu'on a vues ensemble, à la fois la stratégie à la française, de bucketing et de flooring et à terme, de pouvoir générer plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques et assurer sa succession. Donc, on va voir exactement comment est-ce qu'on peut mettre ça en place des stratégies qu'on a vues ensemble. Donc, stratégiquement parlant, l'idée, c'est de pouvoir mettre en place un certain montant de patrimoine. On se sera diversifié. Je vais rappeler un petit peu la stratégie à la française. On a accumulé un certain montant de patrimoine. On part à la retraite. Je vais prendre un exemple, 65 ans. Alors, toutes les variables que je vais prendre sont aléatoires et peu importe ce que je vais prendre exactement parce que le but du jeu, c'est de vous prouver qu'une stratégie est plus forte qu'une autre. Donc, il faut que j'assume exactement les mêmes variables des deux côtés et c'est ce que l'on va faire. Donc, on va assumer quelqu'un qui prend sa retraite à 65 ans, peu importe si c'est 50 ans, 55, 70, peu importe. Avec un certain montant de patrimoine qui correspond à 100% du patrimoine, je vais assumer un million de dollars. Peu importe, ça peut être 500 000, 10 millions, 100 millions, peu importe, on a un certain montant de patrimoine et le but, c'est de pouvoir générer des revenus pour le reste de sa vie. On est diversifié, on a de l'immobilier, du financier, un 401k, du cash, peut-être des parts dans un business, etc. On est diversifié et on souhaite prendre sa retraite. À cause du risque de longévité qu'on a vu, la stratégie la plus optimale en France, c'est de pouvoir vivre des revenus de ce patrimoine-là. Il faut que j'assume un rendement, je vais assumer par exemple 5%, peu importe, je peux assumer 10, 3, 4, j'assume 5 et j'assume 20% d'impôts, par exemple, ce qui est capital gains et donc ça ferait pour chaque million de dollars 40 000 dollars de revenus et l'idée, c'est de le faire pour le reste de sa vie. Donc, ça c'est la stratégie dite à la française. Encore une fois, la meilleure stratégie à mettre en place en France mais à cause des 5 risques majeurs que sont la longévité, l'inflation, la taxation, l'ordre des rendements et le risque en lui-même, ça va être extrêmement compliqué de garder le style de vie. Donc, voilà l'alternative que je souhaite vous présenter pour pouvoir se retrouver dans une bien meilleure position. On va voir ensemble l'aspect stratégique et évidemment, si vous avez des questions sur la phase d'accumulation, on fera peut-être d'autres webinaires ou n'hésitez pas à prendre rendez-vous mais là, c'est l'aspect stratégique. Donc, au lieu d'avoir un million de dollars ici, l'idée, c'est d'avoir que 800 000 dollars, donc l'ensemble de ces classes d'actifs et d'avoir un autre actif ici de 200 000 dollars qui fait toujours partie de mon patrimoine, donc j'ai toujours un million de dollars mais je le positionne stratégiquement indépendamment de ses autres actifs parce que celui-ci a des caractéristiques complètement différentes. Il va avoir trois caractéristiques principales. Premièrement, il va avoir un rendement qui est supérieur à l'inflation, il faut s'attendre à 3 à 5 %. Ce n'est pas un investissement, c'est seulement un placement à 3 à 5 % pour le reste de sa vie avec des garanties à l'intérieur et il est tax-free. Il est complètement défiscalisé que l'on reste aux États-Unis, qu'on rentre en France ou peu importe où on habite dans le monde, on garde tous les avantages fiscaux de l'accumulation de cet instrument. Alors malheureusement, cet actif n'existe pas en France mais il existe ici aux États-Unis et c'est ce cash value life insurance ou WALY, donc cash value life insurance qu'on pourra mettre en place. Donc, voilà la caractéristique, ça va avoir une augmentation exponentielle de cet argent à 3 à 5 % à long terme et en plus d'avoir de l'épargne, cet instrument est attaché avec une assurance d'essai, c'est pour ça qu'on a tous ces avantages fiscaux et si on avait 200 000 dollars de cash à l'âge de 65 ans, alors évidemment, c'est quelque chose qu'on a mis en place en amont et qu'on arrive à 200 000 dollars et maintenant, on a également 500 000 dollars d'assurance d'essai qui va également augmenter de manière exponentielle jusqu'à un âge qui est l'âge de 100 ans et à partir de l'âge de 100 ans, ça continue à augmenter de 3 à 5 % mais il n'y a plus d'effet de levier. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de risque pour l'accompagnement de l'assurance. C'est-à-dire qu'en cas de décès avant l'âge de 100 ans, il y a un effet de levier entre l'épargne et l'assurance d'essai, donc ce qu'on appelle le death benefit, qui partirait aux bénéficiaires avec ses avantages fiscaux. Donc, si on a cet actif, alors il faut savoir que ce cash, cette épargne à l'intérieur est disponible à tout moment pour n'importe quelle raison. On peut l'utiliser de manière proactive mais si stratégiquement je ne l'utilise pas, je laisse courir, par exemple sur 20 ans, 65 ans à 85 ans, entre 65 ans et 85 ans, je ne touche pas à cet actif. Il va augmenter de manière exponentielle et ses 200 000 dollars vont doucement mais sûrement se transformer en 550 000 dollars. L'assurance d'essai attaché se rapproche des 750 000 dollars. Donc, comme j'ai la garantie d'avoir de l'argent plus tard et également un effet de levier en cas de décès, je peux potentiellement orchestrer mes actifs de manière plus optimale. Ces 800 000 dollars ici, je peux les garder le plus sûr possible mais je peux également me dire je vais pouvoir me permettre de dépenser à la fois le capital et les intérêts. Pourquoi ? Parce que lorsque j'aurai pris ma retraite, enfin excusez-moi, lorsque je serai arrivé 20 ans plus tard, à 85 ans, j'aurai assez d'argent pour finir mes vieux jours et en cas de décès, je vais pouvoir laisser un patrimoine 750 000 dollars tax-free au lieu de 1 million de dollars qui lui seraient taxables. Donc, faisons les maths. Maintenant qu'on a la possibilité, on a fait en fait cette stratégie de bucketing, c'est-à-dire que maintenant on a le permissionship, on a la permission de pouvoir dépenser à la fois capital plus les intérêts de ces 800 000 dollars parce qu'on aura assez d'argent pour le slow go slash no go years. Comme on a assuré cela, au lieu de planifier pour un nombre d'années illimité, maintenant on a un montant d'argent connu et un nombre d'années également connu qu'on va pouvoir utiliser de manière optimale. Donc, si je fais les maths, si je prends le capital sur 20 ans, 800 000 dollars divisé par 20 ans, ça veut dire que je prends 40 000 dollars par an du capital. Mais également, je génère des intérêts, j'ai assumé que je génère du 4 % net de revenus sur ce patrimoine-là, la première année, 4 % de 800 000 dollars, ça me fait 32 000 dollars de revenus pour un total de 72 000 dollars. comparé à 40 000, sur 20 ans, ça fait 40 à 60 % de revenus supplémentaires. Donc, la problématique de l'inflation est complètement annihilée. Comme j'ai pu générer 40 à 60 % de revenus supplémentaires, même s'il y a une inflation à 2, 3 %, j'ai complètement annihilé ce premier risque. Deuxièmement, c'est la taxation. Dans la stratégie numéro 1, la différence entre 50 000 et 40 000 dollars, j'aurais payé 10 000 dollars. C'est que chez moi ou ? Jean-Philippe, tu t'entends, Alexandre ? Alexandre, on ne t'entend plus. On ne t'entend plus, Alex. Est-ce que vous m'entendez ? Ça y est, c'est bon. Oui, très bien. Excusez-moi, je disais tout simplement que dans la stratégie numéro 1, on va payer 10 000 dollars en impôts pour le reste de sa vie, la différence entre 50 000 et 40 000. Alors qu'en la stratégie numéro 2, je commence déjà avec moins d'actifs taxables et à risque. Je ne vais payer que 8 000 dollars la première année. Puis, je n'ai plus que 4 000 dollars à payer 10 ans plus tard puisque je n'ai plus que la moitié. Et après 20 ans, je n'ai plus aucun dollar à payer. Je me retrouve avec aucun impôt et un actif complètement taxué qu'on reste aux États-Unis ou qu'on rentre en France ou ailleurs. Et donc, j'ai complètement annihilé la taxation à un moment donné. Donc, si je fais les maths, sur 20 ans, 20 fois 10 000 dollars, j'aurais payé 200 000 dollars en impôts dans la stratégie numéro 1. Et dans la stratégie numéro 2, 20 fois la moyenne, 20 fois 4 000, j'aurais payé que 80 000 dollars en impôts. Donc déjà, sur 20 ans, j'ai réduit de 60 % l'impact fiscal, peu importe où sont mes actifs et peu importe où j'habite. Et deuxièmement, à partir de l'âge de 85 ans, dans mon exemple, là, je continue à payer 10 000 dollars en impôts dans la stratégie numéro 1, alors qu'en la stratégie numéro 2, je n'ai plus aucun impôt à payer. Donc, petit à petit, j'ai annulé le risque de la taxation internationale. Et dernièrement, c'est la volatilité, c'est le risque en lui-même. Dans la stratégie numéro 1, dans les premières années, j'ai déjà moins d'exposition au risque. Je n'ai que 80 % de mon patrimoine qui est à risque comparé à 100 %. Donc, en termes de risque de crash financier immobilier, je suis déjà moins exposé. Et deuxièmement, les actifs les plus risqués, c'est ceux que je vais dépenser en premier. Mes stocks options, mes actions, mes obligations, mon immobilier, et ainsi de suite, pour me retrouver dans une situation qui est complètement sécurisée. Et petit à petit, j'ai réduit le risque de volatilité. Donc, qu'est-ce que j'ai déjà pu accomplir avec cette première stratégie qu'on appelle le bucketing ? C'est que j'aurais généré plus de revenus, j'aurais payé moins d'impôts, j'aurais pris beaucoup moins de risques et j'aurais également assuré ma succession. Et dernièrement, c'est le dernier point que je souhaite aborder, c'est tout simplement, on va y ajouter la dernière stratégie qu'on a vue ensemble de flooring. Donc, au lieu d'avoir 800 000 $ ici, l'idée, c'est d'avoir que 600 000 $ et d'avoir un autre actif ici qu'on appelle le annuity, qu'on a vu ensemble. Ici, par exemple, j'avais également 200 000 $, donc j'ai toujours un million de dollars de patrimoine. Ces 200 000 $, on a vu qu'avec 5 % de revenus, ça nous fait 10 000 $ garantis pour le reste de notre vie. Si j'ajoute la sécurité sociale française et américaine, par exemple, 35 000 $ par an, ça veut dire que j'ai un revenu garanti de 45 000 $ par an pour le reste de ma vie. Si pour cette personne-là, de sa planification financière, avoir 4 000 $ par mois garantie est suffisant pour ses dépenses de base, eh bien, c'est la stratégie la plus optimale où on a pu assurer ce qu'on appelle le paycheck. On a notre paycheck qui va rentrer de manière complètement garantie pour le reste de notre vie. Et le reste de ses finances ici, ces 600 000 $, c'est ce qu'on appelle le playcheck. Maintenant, on a 600 000 $ qu'on peut dépenser sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et lorsqu'on aura tout dépensé, il nous restera encore 550 000 $ pour le fun money, au-delà de ces 45 000 $ pour finir le jour. Et en cas de décès, on laisse 750 000 $ taxés. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est la combinaison à la fois de la stratégie de base française avec laquelle on a tous été éduqués et de bucketing et de flooring. La combinaison de ces stratégies-là fait que si on est positionné de manière optimale, c'est-à-dire 60 % de son patrimoine en immobilier, en financier, 401k, en cash, etc., 20 % en épargne, cash value, life insurance, et 20 % en épargne annuity, c'est la stratégie la plus optimale pour générer plus de revenus, payer mon impôt, prendre moins de risques et assurer sa succession. Et donc, je vais tout simplement conclure là-dessus. Refaisons un point. En termes de flooring, 5 classes d'actifs, sécurité sociale française, américaine, les complémentaires de retraite française, les defined benefit plans, les pensions et les annuities. La combinaison de ces 5 classes d'actifs nous crée un revenu garanti pour le reste de notre vie, pour nos dépenses de base. Et deuxièmement, pour le reste de nos finances que l'on a stratégiquement positionnées, on a à la fois la cash value life insurance pour le reste de notre vie qui va assurer l'assurance d'essai et également d'avoir assez de cash disponible pour finir nos vieux jours. Également, on peut y attacher ce qu'on appelle un élément de long-term care. On peut accéder à l'assurance d'essai en amont de son décès. On peut toucher à son assurance d'essai en amont de son décès pour payer ces frais-là. Et ainsi, comme on a assuré notre fin de vie, on a la totale liberté d'esprit et on peut être proactif pour dépenser à la fois le capital et les intérêts pour générer plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques et assurer sa succession. Je vous remercie pour votre attention et avec plaisir, Jean-Philippe et moi-même sont heureux de pouvoir répondre à vos questions en direct. Merci, messieurs. C'est super. On a reçu pas mal de questions et j'aime toujours donner la priorité aux gens qui ont le courage de lever la main parce que c'est vrai que pour Jean-Philippe et pour Alex, après un long monologue de pratiquement une heure, ça leur fait plaisir d'entendre la voix des plus de... Vous étiez un peu plus de 150 à vous d'être connectés aujourd'hui et je crois qu'on a Sophie qui avait une question pour vous. Oui, bonjour et merci pour ces explications très détaillées et très claires. Ma question concerne les donations. Je ne sais pas si c'est de votre ressort dans le sein de ce webinaire. Je sais qu'en France, lorsque des grands-parents veulent donner de l'argent à leurs petits-enfants, la somme non taxable est plafonnée vers les 31 800 euros. Si ces petits-enfants, moi je suis résidente fiscale aux États-Unis et mes enfants sont donc américains, donc si les grands-parents français veulent donner aux petits-enfants américains, est-ce qu'il y a ce même plafond de 31 800 euros non taxables ou est-ce que la législation change ? Alors, je crois que la question m'est adressée. Donc là, si je comprends bien, ce sont les grands-parents français, donc pas vous, qui vont donner aux petits-enfants qui sont aux États-Unis, c'est ça ? Voilà, oui. OK. Alors, la législation française restera en vigueur. Côté américain, par contre, il n'y aura rien à payer puisque l'ARS considère que les droits sont payables par les résidents du pays étranger, donc les droits sont à payer au pays du donateur. Voilà, donc les enfants n'auront rien à déclarer. Rien à payer et à déclarer si le montant reçu dépasse 100 000 dollars ou, enfin, est supérieur ou égal à 100 000 dollars. Toujours, encore une fois, si ça n'est pas fait, ce sera du déclaratif uniquement, pas d'impôt, pas d'obt à payer. Mais si ça n'est pas fait et qu'ils se font attraper par l'ARS, eh bien, pénalité de 10 000 dollars, de toute façon, toujours des pénalités de 10 000 dollars avec l'ARS. Voilà. Du côté du donateur, c'est-à-dire des grands-parents, eux, ils auront à payer quelque chose ? Alors, il me semble qu'en France, je ne suis pas très toujours au fait de ce qui se passe en France, bien qu'on le suive à distance, il me semble que ce seront les enfants qui devront le payer en France, mais je n'en suis pas certain. Ça, il faudrait le voir avec un auteur français. A voir avec un auteur français, d'accord. Donc, rien du point de vue de la législation américaine, mais il faut que je me renseigne au niveau de la France. Exactement. Merci. Si vous avez des questions côté français, on peut vous connecter aussi avec nos notaires ou des gens qui sont comptables en France. On a souvent fait des webinaires sur des sujets assez similaires. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit Jean-Philippe, Alexandre ou moi, on vous mettra en contact avec notre réseau. D'accord. Alors, on a tout le monde qui a levé la main d'un coup et du coup, je vais quand même en attendant, on prendra Alain dans quelques secondes. Excusez-moi une seconde. Donc, on a, parce qu'il y a des gens qui ont posé leurs questions très tôt en avance. Je voulais aussi dire un petit message pour les gens qui nous ont envoyé des questions par email. c'était des questions très précises sur des cas qui n'étaient pas très connectés avec les sujets d'aujourd'hui, je crois. Donc, ce que Alexandre et Jean-Philippe s'engagent à vous répondre par email directement, mais je pense qu'ils vont surtout vous mettre en contact avec des professionnels parce qu'il y avait beaucoup de cas qui étaient dus vers la France, donc ils reviendront vers vous par email à ce sujet-là. Allez, j'enchaîne tout de suite avec les questions qu'on a reçues par écrite dans le Q&A. Donc, on a une question de Agathe qui nous demande quel sera mon niveau d'imposition si j'achète un bien mobilier en France en tant qu'américaine ? Et je crois que tu as répondu Jean-Philippe, mais si tu veux rapidement juste y répondre à nouveau. Je peux le rappeler rapidement. En tant que non-résidente fiscale française, vous allez être imposé sur votre revenu imposable français à 20 % si vous gagnez en gros moins de 27 000 euros plus 17,2 de prélèvements sociaux, donc ça fait 37,2. Si vous êtes au-delà des 27 000 euros, ce sera 30 % plus 17,2 de prélèvements sociaux, donc 47,2. Côté américain, il faudra bien entendu le déclarer et on retombe dans la logique des jeux de crédit d'impôt que j'ai mentionnés tout à l'heure. Merci. On a une question de Edouard. Quel est le cadre réglementaire pour acquérir une assurance vie jusqu'en... une assurance vie US lorsqu'on est résident fiscal français ? Il faut avoir un lien fort avec les Etats-Unis. On peut être par exemple américain ou carte verte, mais si vous n'avez aucun lien avec les Etats-Unis, il n'y a pas de possibilité de pouvoir tirer avantage de ce type d'instrument. C'est pour ça que si vous avez un lien avec les Etats-Unis aujourd'hui, peu importe si vous êtes là encore pour deux semaines ou deux mois ou peu importe, si vous avez un lien aujourd'hui, vous avez l'opportunité de commencer. Vous garderez les avantages financiers, fiscaux et légaux, peu importe où vous êtes dans le monde. Mais si vous n'avez plus de lien du tout, ce n'est plus une possibilité de commencer. Mais évidemment, si vous avez déjà commencé, vous allez garder les avantages. Mais si vous êtes américain ou carte verte, si vous avez un lien avec les Etats-Unis, il y a possibilité de le faire également depuis l'étranger. OK. Question tout de suite qui continue de Fabrice. Avec les taux à 0% voire négatifs à l'avenir, n'y a-t-il pas un risque que les contrats d'annuité soient changés avec un effet rétroactif ? Les discussions pour réduire le taux de rendement de l'assurance-vie sont en cours en Europe pour les contrats existants ? La réponse est non puisque ce sont des compagnies privées qui garantissent ce type de contrat. Et lorsque vous rentrez dans le contrat, ce contrat est maintenant garanti à vie, évidemment, avec la capacité de repaiement de la compagnie d'assurance. Et évidemment, on fait tout ce travail en amont. On peut travailler avec n'importe quelle compagnie d'assurance. Il y en a des milliers qui existent. On va travailler avec les top compagnies d'assurance pour pouvoir savoir quel est notre garantie pour le reste de notre vie. Donc, la réponse est non. Merci. Allez, on va prendre Alain qui avait une question en direct. Alain, si vous souhaitez poser votre question, la parole est à vous. Merci pour cette exposée. J'avais une question sur la protection de risque de variation de taux de change qui me paraît être fondamentale. Quelle est votre meilleure recette ? Excellent question. Pour moi, le fait d'avoir du patrimoine dans deux pays est une position de force. Peu importe où on habite, par exemple, si vous avez de l'argent en euros et en dollars et que vous êtes en France ou aux Etats-Unis, le fait de justement avoir de l'argent dans les deux pays permet de pouvoir être beaucoup plus proactif dans sa stratégie patrimoniale et de gérer cette problématique de risque de change. Et pour cela, parce qu'il y a certaines décennies où, par exemple, on a connu un euro dollar à 1,6, on est plutôt à 1,17-18 à l'heure actuelle, on était à 1,06. Donc, si on a de l'argent dans les deux pays ou en tout cas dans plusieurs devises, on va être beaucoup plus en contrôle de où va venir l'argent, selon où est-ce qu'on en habite et la décennie dans laquelle on va se trouver parce que personne n'a de boule de cristal de savoir exactement où les taux d'intérêt seront dans quelques mois, par exemple. Je ne parle même pas de décennies ou d'années, même dans quelques mois, personne n'a de boule de cristal. Donc, pour pouvoir être proactif dans sa stratégie patrimoniale, après, on va pouvoir également discuter, si vous le souhaitez, plus en détail et de quels actifs détenir, par exemple, en France et aux États-Unis de manière proactive dans la stratégie patrimoniale. Mais avoir de l'argent dans plusieurs pays et gérer ce risque-là a beaucoup de sens, tout à fait. Super, merci. Je crois qu'on avait aussi Sébastien qui avait une question. Oui, bonjour, merci pour cette excellente exposée. J'ai entendu dire que les annuités avaient une très mauvaise réputation. Est-ce de la part des compagnies d'assurance ? Est-ce de la part des conseillers qui ont d'énormes marges sur ces produits-là ? Vous pouvez expliquer quelle est la source de cette mauvaise réputation des annuités et quel genre d'annuités vous recommandez ? Excellente question. Excellente question. C'est en fait, les annuités qui existaient par exemple, il y a 10 ans, quand vous aviez un contrat d'annuité et que vous arrivez en phase de retraite, you had to annuilize. Ça veut dire que vous deviez faire en sorte que le montant, par exemple, vous aviez, je ne sais pas moi, 100 000 dollars, vous allez maintenant toucher 5 000 dollars par an pour le reste de votre vie et si vous décédiez le lendemain, vos bénéficiaires ne touchaient plus rien. Donc, en fait, l'alternative de la plupart des compagnies, c'est généralement les personnes qui critiquent les contrats d'annuité, c'est les personnes qui sont liées à des gestionnaires d'actifs parce qu'eux, ils veulent capturer les actifs et vont dire moi, je peux vous donner du 5 % de rendement par an et vous allez avoir beaucoup plus de rendement pour le reste de votre vie, etc. qui n'est pas garanti, bien évidemment. Mais à l'époque, quand on anuitisait, on perdait potentiellement l'aspect succession. Alors que de nos jours, c'est variable annuité, vous gardez en fait la valeur réelle du contrat qui va, elle, être liée au marché financier, qui va augmenter et baisser comme n'importe quel autre instrument d'investissement et en cas de décès, c'est la valeur réelle du contrat qui va pouvoir passer aux bénéficiaires. Donc, on n'anuitise jamais le contrat, on prend ce qu'on appelle un GWR, Guaranteed Re residual Rate, qui est de 5 %. Et donc, celui-ci est basé sur le montant de protection. Il y a deux montants, il y a le montant garantie et le montant réel du contrat. Le montant réel du contrat, c'est le même que vous avez dans n'importe quel compte d'investissement. Le montant de garantie en phase d'accumulation sera soit, c'est par exemple 5 ou 6 % garantie d'augmentation chaque année ou la valeur réelle si elle est supérieure. Donc, on a une garantie d'augmentation et le jour où on prend cette retraite et ce montant garantie, il est basé sur cette valeur de garantie pour le reste de notre vie. Mais on ne perd plus jamais cette problématique de succession. On va pouvoir laisser même un capital à nos bénéficiaires en cas de décès s'il y a. Donc, ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, le marché a évolué depuis maintenant 10 ans. Il y a des contrats d'annuité où il y a zéro fils. Zéro fils pour être investi, zéro fils pour le client. Il y a d'autres manières pour lesquelles la compagnie d'assurance va pouvoir rémunérer à la fois les apporteurs d'affaires et autres. Mais il y a zéro fils qui est quasiment compliqué à comprendre. C'est compliqué de se dire je ne vais payer aucun fils pour être investi et en plus avec de la garantie. Il y a ce qu'on appelle des index annuals ici aux Etats-Unis qui ont zéro fils qui vous garantissent de la protection. Par exemple, dans les six prochaines années, vous êtes investi sur six ans. Vous êtes sur le S&P 500 à 100%. Vous n'avez pas de cap. C'est limité en termes de cap. Et en cas de baisse du marché, les premiers 20% de pertes sont protégées. Donc, ça vous permet d'être 100% investi, pas obligé d'être diversifié. Donc, tiré avantage de la théorie moderne du portefeuille qui dit on va être diversifié dans énormément de cases d'actifs pour réduire le risque et ainsi booster le rendement. On peut être 100% sur le marché, 100% equity, réduire le risque parce qu'on a 20% de protection en cas de baisse et 100% d'upside potential avec zéro frais. Donc, tout dépend en fait de quoi on parle. Il faut vraiment avoir une compréhension des possibilités et ainsi également que chaque rôle de chaque actif puisse jouer leur rôle le plus optimal dans la stratégie. Donc, c'est facile de critiquer n'importe quelle classe d'actifs. Il faut juste avoir cette compréhension globale des possibilités. Ok, j'espère que ça a répondu à votre question. Je crois qu'on a une question de Stéphanie. Stéphanie, on vous écoute. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation qui était très précise. J'ai une question additionnelle. Dans le cadre de la vente d'un bien immobilier en France, j'ai pu lire qu'en tant que non-résident fiscal français, il fallait avoir recours obligatoirement à un représentant accrédité. est-ce que vous confirmez qui est-il et quel est son rôle ? Alors, je crois que la question m'est destinée, mais peut-être qu'Alexandre tu auras aussi la réponse. Encore une fois, nous sommes vraiment sur l'aspect US, l'aspect français, nous le connaissons dû aux obligations de connaissance de la convention fiscale et savoir ce qu'il se passe à peu près en France, mais dans la technicalité quotidienne, là, je ne saurais pas vous répondre. Donc, ce qui va être du représentant fiscal en France, je ne saurais pas vous le dire. Moi, je n'ai pas la réponse, mais on peut la trouver. Donc, n'hésitez pas à me poser la question par e-mail. Nous avons une diplômée notaire au sein du cabinet et c'est une question qui est assez basique. Donc, n'hésitez pas à me poser directement par e-mail. Alex, tu peux en profiter juste pour mettre dans le chat ton e-mail pour les gens qui ne l'ont pas vu. Tout à l'heure, il y avait son QR code, vous pouviez prendre rendez-vous aussi directement avec Alexandre. Je pense qu'il remettra son partage d'écran quelques secondes pour les gens qui voulaient scanner son QR code pour prendre rendez-vous. Il y a Sébastien, la question d'avant, qui dit merci, excellente réponse, Alexandre. Donc, voilà. Merci Stéphanie. Je vais redonner la parole aux gens. Je vois qu'il y a des mains levées. Donnez-moi deux secondes. Je veux juste lire quelques questions qui ont été posées dans le Q&A. Donc, il y a une question d'un auditeur anonyme qui est « Puis-je garder mon contrat d'assurance vie français en fonds euro et racheter les unités de compte ? » Alors là, Alexandre, je pense que c'est toi. La réponse est oui. Après, d'un point de vue fiscal, je pense que Jean-Philippe, c'est toi qui as la réponse. Mais, oui, c'est possible. Vous pouvez passer en fonds euro. La problématique patrimoniale, est-ce que ça a du sens ? Est-ce que ça a du sens de générer du 1,5 % de rendement à l'heure actuelle sur du fonds euro quand on a des opportunités patrimoniales de potentiellement faire de l'immobilier en France avec cet argent, de transférer potentiellement aux États-Unis, de tirer avantage des contrats d'assurance vie américains ? Il faut se poser toutes ces questions-là. Donc, oui, c'est faisable, mais est-ce que ça a du sens d'un point de vue patrimonial ? Et donc, pour le domicile fiscal, nous l'avons vu tout à l'heure, en fait, l'impact, on n'en aura pas tellement puisque normalement, l'une ou l'autre des options, si bien sûr, le contrat a été déclaré, l'une ou l'autre des options auront été appliquées. Et donc, si vous avez décidé d'être fiscalisé d'année en année, vous aurez déjà payé tous vos impôts. Et si vous avez décidé d'être fiscalisé au dénouement, si vous dénouez votre premier support, à ce moment-là, vous aurez toute la conséquence fiscale dont nous avons pu parler. Donc, recalcule les impôts qui étaient dus plus intérêt de retard. On a énormément de questions dans le Q&A, donc je vais essayer d'en poser une autre en attendant qu'Alexandre active son micro. Un autre Alexandre, pas toi, Alexandre. On a une autre question anonyme. Est-ce que les retraites françaises, base, agir, ARCO, sont imposables aux US ? Alors, si vous êtes résident fisico-américain ou US citizen ou green card, à ce moment-là, elles sont déclarables aux États-Unis, mais elles n'y sont pas imposables. Donc, il va falloir déclarer que vous avez perçu vos retraites, mais vous ne paierez pas d'impôts dessus, parce que la convention fiscale prévoit que les retraites sont imposées dans leur pays d'origine. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Et il y a des formulaires spécifiques à remplir. Magnifique. Alexandre, l'autre Alexandre, du coup, a activé son micro, donc on va écouter sa question. Oui, bonjour, j'ai une question pour vous. Si on veut acheter un bien immobilier en France, est-ce que les banques françaises sont intéressées de faire des prêts immobiliers aux non-résidents ? Alors, c'est une excellente question. La réponse est oui. il y a des contacts, vous pouvez passer par French Morning ou par Doubs, on a des contacts en France qui vont pouvoir vous permettre de lever de l'argent en France depuis les États-Unis. C'est juste qu'en ce moment, il y a tellement de demandes en France que les dossiers étrangers sont plus complexes à mettre en place et il y a moins d'intérêt des banques françaises à court terme. Ça veut dire que c'est faisable, la réponse est oui, mais un peu plus de difficultés en ce moment de par les fortes demandes qui sont déjà en France, donc les banques, généralement, de la complexité FATCA et des problématiques franco-américaines, ce n'est pas une priorité pour les banques à l'heure actuelle de par la forte demande, mais c'est toujours une possibilité, donc n'hésitez pas de passer par des brokers en courtage de prêts immobiliers qui, eux, vont pouvoir faire du shopping pour vous et vous trouver une institution qui va vous suivre sur un projet. Et juste, je me permets de rajouter que la mise de fonds demandée va être plus importante que si vous étiez résident fiscal français. Alors, on parle souvent de 30%. Moi, j'ai parlé avec des clients qui sont spécialisés dans la chasse immobilière en France, là, il y a quelques jours. Si on n'a pas de passeport français, c'est pratiquement impossible maintenant. Et si on a un passeport français, c'est compliqué et il faut acheter un bien immobilier en France de minimum 120 ou 150 000 euros. en dessous de ça, les banques ne gagnent pas assez d'argent sur le prêt. Donc, voilà. Et c'est toujours de plus en plus compliqué. Il faut être très patient, mais ce n'est pas impossible. Voilà ce que j'ai entendu récemment. On a une autre question de notre auditeur anonyme. Que se passe-t-il si on... Que se passe-t-il si on... Alors, il manque des mots. Si on n'a pas déclaré une assurance vie française, mais que l'on quitte les États-Unis avant le terme de cette assurance vie, est-ce que l'AES peut encore nous tomber dessus lorsque l'on est plus résident fiscal américain ? Alors, oui. La réponse est oui. Et la durée de prescription va dépendre, en fait, du montant que vous aurez sur votre assurance vie, parce qu'il faut savoir qu'au-delà d'un certain seuil, vous pouvez être soumis en plus des FBAR desquels j'ai parlé tout à l'heure à une autre obligation qui est le formulaire 89-38, voire 86-21 pour les assurances vie et sur lesquelles il n'y a pas de délai de prescription. Donc, ça peut être à vie. Pour les FBAR, le délai de prescription est de 6 ans. Voilà. Donc, ils peuvent vous tomber dessus alors que vous êtes déjà parti. Merci pour cette réponse. C'est quand même... Je précise, c'est quand même assez rare, mais ça peut arriver, effectivement. Je crois qu'il y avait Olivier qui avait une question pour nous. Le temps qu'il active son micro, je vais poser une dernière question du Q&A. Enfin, pas une dernière, vous n'en faites pas, je vais encore en poser quelques-unes. Alors, notre auditeur anonyme nous demande qu'est-ce que ça veut dire que le crédit d'impôt Pinel n'impacte pas l'impôt aux États-Unis ? Exactement, tout à fait. En fait, le crédit d'impôt Pinel, c'est un point fiscal taux de 100 % français. C'est-à-dire qu'en France, vous n'allez peut-être pas payer d'impôt sur vos revenus fonciers, mais côté américain, que vous ayez droit à ce crédit d'impôt Pinel, l'ARS s'en fiche complètement. C'est-à-dire qu'on va déclarer selon les modalités américaines déclaratives, si vous avez un impôt payable aux États-Unis, vous devrez l'y payer. Du Pinel, peut-être que vous ne paierez pas d'impôt en France, c'est en général le cas, donc vous n'aurez pas de crédit d'impôt français à imputer sur votre impôt américain calculé sur vos revenus fonciers de source française. Voilà. Merci. Olivier, je crois que vous aviez une question pour nous. La parole est à vous. Merci, bonjour. Si quelqu'un a déjà une annuité aux États-Unis et qu'elle est cash, liquide, est-ce qu'il y a des instruments financiers à l'intérieur de cette annuité qui pourraient être achetés pour obtenir une cash value life insurance? Alors, ce ne sera pas au sein de ce contrat. Il faudrait déjà regarder. Il y a pas mal de choses à regarder. Donc, premièrement, quel est ce type de contrat? S'il n'a pas encore été activé, potentiellement, il y a une cash value. Est-ce qu'on est au-delà de ce qu'on appelle les surrender periods, etc.? Donc, il y a pas mal de choses à regarder. La position d'un cash value life insurance ne se fera pas au sein d'un contrat d'adulté. Ce sont deux instruments complètement différents. Mais s'il y a du sens à potentiellement sortir l'argent et de faire quelque chose avec, ça, ça se peut potentiellement analyser dans la stratégie globale. Mais ce ne sera pas au sein de ce même contrat. Merci. Parfait. Donc, je vais continuer sur le Q&A. Allez-vous envoyer le recording de ce live? Oui, Thibaut. Donc, il y a un email qui va partir dans 24 heures. Mais si vous êtes très pressé de tout revoir, vous n'en faites pas. Vous allez sur French Morning sur notre compte Facebook French Morning et vous allez dans la catégorie vidéo. Et là, vous reverrez tous nos webinaires en replay directement là. Et bien entendu, vous n'en faites pas. Donc, il y a un email automatique Zoom qui part dans 24 heures avec le lien. Et bien entendu, comme chaque fois, tous les webinaires French Morning passent en replay dans la newsletter. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner. Je mettrai d'ailleurs un lien dans le chat pour que vous puissiez vous abonner à la newsletter de French Morning. Ce n'est pas déjà fait. en fonction de votre ville, vous pouvez choisir où est-ce que vous êtes aux États-Unis ou la ville qui vous intéresse. Alors, on a une question de Jean-Christophe. Alors, Jean-Christophe, oui, Jean-Christophe, c'est ça. Je vous donne la parole. Voilà. Oui, merci. Bonjour à tous depuis le sud de la France. C'était une question plus pour Alexandre, je pense, mais merci d'abord pour cette excellente conférence. On aimerait avoir toutes les solutions, notamment de Advitis et que tu as présentées, Alexandre, aux gens. On aimerait avoir les mêmes solutions en France pour nos clients français et franco-français. En fait, ma question, c'était juste de vous demander, c'est peut-être un petit peu hors sujet, mais vu les nouvelles élections américaines et avec les nouveaux vaccins qui vont arriver, est-ce que vous avez une vision qui est vraiment plus optimiste aux États-Unis sur la prochaine économie et est-ce qu'il est temps d'investir un petit peu plus de façon dynamique pour les clients partout dans le monde par rapport à votre vision américaine des choses ? Alors, excellente question. Je pense que les derniers jours que l'on a vus sur le marché financier, depuis maintenant des mois, le marché est exponentiel. Je l'expliquais, non corrélé à l'économie réelle, des points positifs comme différents... Alex, tu as rebranché ton ancien micro ? Oui. Il n'y a que chez moi que ça bug ? Jean-Philippe, c'est chez toi aussi ? On entend chez moi aussi que ça bug. Je pense que ton micro-pied que tu as là, il doit être dû être débranché ou quelque chose. Est-ce que vous m'entendez pas bien ? Il y a un grésillement qui est assez compliqué, mais on peut continuer comme ça. C'est comme s'il n'y a pas d'autres solutions. Je réponds dans quelques mots. Ok. Et puis après, si tu veux, je peux poser d'autres questions à Jean-Philippe si jamais tu veux rebrancher ton micro. Très bien. En tout cas, le marché prend bien l'élection à la fois de Biden et potentiellement un split Congress au niveau de l'augmentation du marché. De toute manière, je l'ai dit, l'élection d'un président américain, peu importe qu'il soit républicain ou démocrate, n'a pas d'implication sur le marché financier à long terme. C'est un fait. On peut regarder cela sur les 60 dernières années. Mais à court terme, ça a été pris de manière positive. Également, il souhaite appoint Yellen en tant que Treasury ou Treasury Secretary qui a été également accepté par le marché financier de manière positive. Donc, il y a pas mal de choses d'un point de vue politique qui se mettent en place où le marché prend cela de manière positive. Également, évidemment, à chaque fois qu'il y a des vaccins qui vont pouvoir dire oui, on a 95% de chances que ça va pouvoir fonctionner, évidemment, ça a un impact positif sur le marché. À court terme, attention, on est dans cette potentiellement de cette deuxième vague à l'heure actuelle. On a des taux de mortalité à l'heure actuelle qui n'ont jamais été aussi élevés. Faites attention, déjà, stay safe at home où vous soyez. Et deuxièmement, évidemment, il y aura beaucoup de volatilité à court terme pour les points qu'on a discutés. Un, est-ce que le stimulus américain va-t-il vraiment fonctionner ? Deuxièmement, l'impact du coronavirus, on ne sait pas encore combien de temps ça va durer. Et le déploiement global de vaccins d'un point de vue mondial. Et troisièmement, c'est encore une fois de la politique à court terme qui semble être positive, positivement, pris en considération. Donc, pas mal de volatilité, mais en effet, il s'agissait de toute manière de se positionner depuis le mois d'avril, de pouvoir positionner des actifs non corrélés à l'heure actuelle sur le marché. On l'a fait, et j'avais donné un webinaire sur French Learning début avril, où la stratégie de dans le cost averaging avait commencé, c'est-à-dire si vous avez 100 000 dollars à investir, l'idée c'était de mettre 10 000 dollars par mois sur les 10 prochains mois. Et donc, généralement, vous êtes encore dans cette période de pouvoir se positionner à l'achat et d'avoir la moyenne de ces 10 mois pour pouvoir être bien positionné. Donc, beaucoup de volatilité dans la semaine à venir, mais ces nouvelles-là sont positives. Et tant que la Banque Centrale Américaine va imprimer de l'argent, le marché ne peut aller nulle part. Donc, attention également à avoir trop de cash à la banque puisque ce sera potentiellement l'actif le plus risqué à avoir, étant donné que l'inflation serait potentiellement plus aidée que le rendement que vous allez pouvoir avoir. Donc, avoir une stratégie patrimoniale organisée avec des décisions avisées et avérées sera votre meilleur d'ailleurs allié. OK. Merci, Alex. On va devoir clôturer là puisqu'on a déjà bien dépassé l'heure. Je vois qu'il reste 14 questions auxquelles on n'a pas répondu dans le Q&A. Vous n'en faites pas. Je les exporte tout de suite, ces questions et je les envoie à Alexandre et à Jean-Philippe et ils nous promettent d'avoir répondu aux questions avant de manger la dinde de Thanksgiving. Donc, voilà. Et si ce n'est pas avant, ce sera lundi ou mardi. Mais en tout cas, je vous remercie parce qu'il y a encore pratiquement une centaine de personnes qui sont restées jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui et vous n'en faites pas, vous aurez les coordonnées de Jean-Philippe et Alexandre. Ils ont été mis dans le chat, ils seront renvoyés par e-mail et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un Happy Thanksgiving et à très vite sur French Morning. Le Delphine, le recording, il part pareil, comme je disais tout à l'heure, par e-mail, vous l'aurez tous. N'oubliez pas que la semaine prochaine, on a d'autres webinaires qui arrivent. Mardi, on a le webinaire KPMG Working from Anywhere qui est donc sur les problématiques du travail à la maison et sur comment, voilà, tout ça s'est géré par les entreprises franco-américaines. Et le jeudi, donc deux jours après, on a Delaware, les secrets d'une création d'entreprise réussie avec l'excellent propriétaire de la société Corpomax qui fait ça depuis des années et qui aide des entrepreneurs à incorporer leur société dans le Delaware, mais pas uniquement. Donc, je vous invite à nous suivre là-dessus. Merci à tous. Merci Jean-Philippe d'avoir pris le temps aujourd'hui. Merci Alexandre d'avoir pris le temps et j'espère qu'on pourra se revoir très bientôt pour un prochain webinaire et rentrer en plus en détail. Voilà. Bon après-midi. Je souhaite remercier tous les acteurs de ce webinaire, à la fois, évidemment, French Morning et Hector Romain, Jean-Philippe Sorail, le cabinet Massat, ainsi que les sponsors, donc Guardian, Alliance et Lincoln Financial. Merci beaucoup. Merci à tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. on est là pour vous servir, vous, la communauté française des États-Unis. Merci à tous. Pareillement, n'hésitez pas pour toute question fiscale. Vous pouvez revenir vers nous, nous vous répondrons avec très grand plaisir. Et joyeux Thanksgiving. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501